Bonjour, je vous propose ici une méthode de résolution des grilles de Sudoku en niveau moyen. Mais dans un premier temps, je vais vous rappeler rapidement le principe des grilles de Sudoku. Donc ce sont des grilles de 9 par 9, donc 81 cases. On définit tout ce qui est horizontal comme ça, comme étant une ligne, tout ce qui est vertical comme étant une colonne. Et puis là, ce que vous voyez un petit peu avec des traits plus épais, ce sont des carrés de 3 cases par 3 cases, donc de 9 cases. On va appeler ça les carrés. Donc, les règles sont très simples. Elles disent que chaque ligne doit comporter chaque chiffre de 1 à 9. De même, chaque colonne doit comporter chaque chiffre de 1 à 9. Et enfin, chaque carré doit lui aussi contenir chaque chiffre de 1 à 9. Donc ces règles sous-entendent qu'un chiffre n'a pas le droit d'être présent deux fois dans une ligne, une colonne ou un carré. Voilà, donc à partir de là, je vous ai listé quelques petits paramètres, quelques petits artifices qui permettent de résoudre ces grilles. Donc, ils sont listés par ordre de difficulté, en fait. Les principes du début sont toujours valables et toujours utilisés. Puis les derniers principes, par exemple, intersection et paire exclusive, vous n'en aurez pas forcément besoin dans les grilles niveau moyen. C'est davantage pour les grilles niveau difficile, les grilles niveau encore supérieur. Donc, expliquons tout ça, ce qu'on appelle ligne, colonne ou carré. Eh bien, donc, la ligne, c'est ça, on est d'accord ? Imaginons que la ligne soit pleine, enfin, soit remplie à 8 cases et donc qu'il reste une case de vide. Eh bien, à ce moment-là, par simple déduction, on obtient de façon évidente le chiffre manquant. Il en est de même pour les colonnes et les carrés. On peut imaginer aussi une autre situation où une ligne, par exemple, celle-là, est remplie à 7 chiffres. Donc, ça veut dire qu'il vous reste deux cases à remplir. Eh bien, à ce moment-là, imaginons que les deux cases à remplir soient ces deux cases-là et que vous envisagiez de mettre un 7 et un 8, par exemple. Et ici, dans cette case-là, vous avez un 7. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir deux fois un 7 sur une même colonne. Donc, le 7 sera forcément ici et le 8, à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle un blocage avec une ligne. Voilà. Donc, on peut passer maintenant à la notion de triplette. Donc, la triplette, c'est un système très simple qui consiste à dire qu'on prend, par exemple, un ensemble de trois colonnes ou un ensemble de trois lignes, donc trois lignes horizontales ou trois colonnes, donc forcément verticales. Donc, on prend, par exemple, les trois premières et on va considérer le chiffre 1. Eh bien, on voit qu'il y a un 1 là. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'autre 1 dans ce carré-là. Et sur cette colonne-là, il y a un 1 ici. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'autre 1 dans ce carré-là et sur cette colonne-là. Donc, ça veut dire qu'il y aura forcément un 1 dans ce carré-là et sur la troisième colonne. Donc, forcément, sur cette case-là ou cette case-là. Voilà le principe de la triplette. Donc, ça, ça permet de compléter pas mal de cases. Donc, le blocage, on l'a partiellement vu dans l'exemple que j'ai cité avec une ligne remplie à cette case. Il peut y avoir des blocages plus complexes, qu'on verra sûrement. Voilà. Enfin, les deux derniers principes, mais qui ne sont pas utiles ici parce qu'on est vraiment au niveau moyen. Donc, ce n'est pas nécessaire de recourir à des artifices aussi puissants que ça. Donc, le premier principe, c'est l'intersection. Donc, l'intersection consiste à... Enfin, part du principe que toute case, par exemple celle-là, sur la grille, est toujours l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Donc, dans la mesure où chaque chiffre ne peut être présent qu'une fois par colonne et qu'une fois par ligne, eh bien, ça veut dire que le chiffre qui sera présent dans cette case ne pourra pas être... Ce sera forcément différent de tous les chiffres présents sur la ligne et sur la colonne qui définissent cette case. Donc, là, on voit qu'on a un 1. Il ne pourra pas y avoir de 1 là. Il ne pourra pas y avoir de 2 ici puisqu'il y en a un là. Le 3, on n'en a pas, donc on pourrait en avoir. Le 4, c'est pareil. Il ne pourra pas y avoir de 5 parce qu'il y en a sur la ligne. Il ne pourra pas y avoir de 6, il y en a sur la colonne. Pas de 7, il y en a sur la colonne. Pas de 8, il y en a sur la colonne. Pas de 9, il y en a sur la ligne. Voilà, donc là, on pourra mettre un 3 et un 4, par exemple. Voilà le principe de l'intersection. Enfin, le principe de la paire exclusive. C'est un principe simple qui dit que, par exemple, si on veut remplir ce carré-là et que, imaginons que la grille fasse que dans cette case-là, il ne peut y avoir qu'un 3 ou un 4 et dans cette case-là, il ne peut y avoir aussi qu'un 3 ou un 4, et bien, à ce moment-là, ça impose qu'il y aura forcément un 3 et un 4 dans ces deux cases-là. Donc, pas de 3 et de 4 dans les autres cases. Et en revanche, les autres chiffres manquants, c'est-à-dire 5, 7 et 8, sont forcément dans les dernières cases, puisque le 3 et le 4 vont remplir ces deux cases-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de la paire exclusive. Voilà, mais rentrons directement dans le vif du sujet, et puis, on va rencontrer ces différentes figures qui vont être beaucoup plus claires quand on le verra. Donc, commençons par les triplettes, par exemple, parce que les lignes-colonnes, là, on n'en a pas encore. Donc, on attaque les triplettes. Ensemble, horizontal, du haut, on balaie tous les chiffres de 1 à 9. Donc, en 1, on voit qu'on a les 3, c'est bon, on ne peut rien faire de plus. Maintenant, ici, horizontal, du milieu, en 1, on a 15 chiffres, on ne peut pas faire une triplette, et là, en bas, c'est pareil. Maintenant, verticalement, on a un 1 qui bloque ce carré et cette colonne, on a un 1 qui bloque ce carré et cette colonne, donc on aura forcément un 1 là ou là. Et on se rend compte qu'on a un 1 qui est ici, donc qui bloque cette case-là, donc ça veut dire qu'on aura forcément un 1 ici. Voilà, alors, si on fait maintenant, en vertical, une triplette en 1, dans le bloc du milieu, on a un 1 qui bloque ce carré et cette colonne, un 1 qui bloque ce carré et cette colonne, donc on aura forcément un 1 dans ce carré-là, et dans la dernière colonne, c'est-à-dire là ou là. Donc, une de ces deux cases-là, mais on voit qu'on a un 1 ici qui bloque cette case-là, donc ça veut dire qu'on aura un 1 là. Voilà, enfin, on peut faire une triplette ici en 1 horizontalement. On a un 1 qui bloque ce carré et cette colonne, un 1 qui bloque ce carré et cette colonne, donc on a forcément un dans le dernier carré, dans la colonne du bas, c'est-à-dire ici. Voilà. Et là, on constate qu'on a mis un 1 dans chacune... Non, non, j'allais dire dans chacun des carrés, mais c'est pas vrai, il manque un 1 ici. Donc, faisons une triplette là en 1, on a ce 1 qui bloque ce carré et cette ligne, ce 1 qui bloque ce carré et cette ligne, donc il manque un 1 sur la ligne du milieu, et dans ce carré-là, donc c'est ici ou là, c'est une de ces deux cases-là, mais le 1 bloque cette case-là, donc on a forcément un 1 ici. Voilà. Maintenant, on se rend compte qu'on a un 1 dans chaque carré, donc les 1 sont complets. Ça ne sert plus à rien de réfléchir avec les 1, puisqu'on les a mis partout où ils devaient être. Donc, passons aux 2. Donc, les 2 dans le bloc horizontal, on n'en a pas, donc on va faire de triplette. Ici non plus, on n'en a pas, et là, on en a 2. Donc, lui, il bloque ce carré et cette ligne-là, lui, il bloque le carré du milieu et la dernière ligne, donc il y a forcément un 2 ici, donc c'est là ou là. Mais on n'a pas de blocage ici en 2, donc on ne peut pas trancher, on ne peut pas déterminer la case. Passons aux 3. On a un 3 uniquement dans le bloc du haut, on a un 3 uniquement dans ce bloc-là, et là, on a uniquement un 3. Donc, horizontalement, on ne peut rien faire. Verticalement, on n'en a pas là, on n'en a pas là, et on en a 3 ici. Donc, en 3, on ne peut rien faire pour l'instant. Les 4, on n'en a pas là, on en a un là seulement, et on en a 2 là. Donc, on ne peut rien dire, si ce n'est qu'il y a un 4 sur une de ces 3 cases-là. Et puis, verticalement, ici, on peut dire quelque chose, on a un 4 qui bloque ce carré et cette colonne, un 4 qui bloque ce carré et cette colonne, donc on a forcément un 4 dans le carré du haut et dans cette colonne, c'est-à-dire ici. Alors, les 5. Passons au 5. On n'a qu'un seul 5 qui est là, donc on ne peut pas faire de triplette avec un seul 5. Les 6. Les 6. Dans le bloc horizontal du haut, on a un 6 qui bloque ce carré et cette ligne, un 6 qui bloque ce carré et cette ligne. Ah, je vais effacer, je vais réécrire. Donc, ça veut dire qu'on a forcément un 6 dans le dernier carré sur la ligne du milieu, c'est-à-dire dans cette case-là. Alors, dans le deuxième bloc horizontal, on n'a pas de 6, on ne peut rien faire. Dans le dernier bloc, on n'en a qu'un, donc on ne peut rien faire. Maintenant, verticalement, les 6, on a un 6 là, un 6 là, donc on a forcément un 6 ici, mais on n'a pas de blocage là, donc on ne peut rien faire. Pour le bloc du milieu, c'est pareil. Pour le dernier bloc, on n'en a qu'un, on ne peut rien faire. Les 7. Les 7 dans le bloc horizontal du haut, on ne peut rien faire, parce qu'on n'en a qu'un. Là, on n'en a pas. Et là, on n'en a qu'un. Maintenant, verticalement, c'est pareil, on a à chaque fois qu'un, on ne peut rien faire. Les 8 dans le bloc horizontal du haut, on ne peut rien dire. Dans le bloc horizontal du milieu, on peut dire quelque chose. On a un 8 qui bloque ce carré et cette ligne. On a un 8 là qui bloque ce carré et cette ligne. Donc, on sait qu'il y aura un 8 sur cette ligne-là et dans ce carré. Donc, on a les trois cases possibles. Or, cette case-là est bloquée par ce 8 là. Cette case-là est bloquée par ce 8 là, donc on a forcément un 8 ici. Voilà. Alors maintenant, on peut dire autre chose. Par exemple, c'est que cette ligne-là, voilà un autre exemple de blocage, un blocage un peu plus complexe. Cette ligne-là doit forcément avoir un 8. Le 8 peut être là, là ou ici. Alors, premièrement, dans ce bloc-là, il ne peut pas être ici, puisque ce carré en bas à droite là contient un 8 ici. Donc, il ne peut pas y avoir de 8 ici, puisqu'il n'y a qu'un seul 8 dans ce carré. Donc, ces deux cases-là sont éliminées. Maintenant, cette case-là. Donc, toujours, je reviens à cette ligne qui doit contenir un 8. Cette case-là peut-elle contenir un 8 ? Réponse non, puisqu'il y a ce 8 là qui bloque cette colonne. Donc, il y a forcément un 8 ici. Voilà. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Si on prend ce bloc vertical, on a un 8 qui bloque ce carré et cette colonne, un 8 qui bloque ce carré et cette colonne. Donc, on a forcément un 8 sur cette colonne et dans ce carré. Donc, ça correspond à ces deux cases-là. Mais on a ce 8 là qui bloque cette case-là. Donc, on aura un 8 ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus en 8 ? En 8, on aura... On en a un là. Donc, ça, c'est verrouillé. On en a un là. Donc, ça, c'est verrouillé. Donc, il nous reste ces trois cases-là. Cette case-là bloque celle-là. Donc, on en a un ici ou là. On ne peut rien dire de plus. Et là, c'est la même chose. On en aura un ici ou là en fonction de ces deux-là. Voilà. Passons au 9. Alors, les 9 dans le bloc horizontal du haut. On a ce 9 qui bloque cette ligne et ce carré. Ce 9 qui bloque la deuxième ligne et le carré de droite. Donc, on aura un 9 ici ou là. Ce 9 là bloque cette case. Donc, on aura un 9 ici ou là. Dans le bloc du milieu, horizontal, on peut dire quelque chose. On a ce 9 qui bloque le carré du milieu et la ligne du haut. Le 9 qui bloque le carré de gauche et la ligne du bas. Donc, on aura forcément un 9 sur la ligne du milieu dans le bloc ici. Ça veut dire... Voilà. Maintenant, horizontalement, dans le carré du bas, on ne peut rien dire sur les 9. Verticalement, ici, on a les trois. Or, c'est complet. Ici, on a la qu'un, on ne peut rien dire. Ici, on peut dire quelque chose. On a le 9 là qui bloque la première ligne... Pardon, la première colonne dans le carré du haut. Celui-là qui bloque la troisième colonne dans le carré du milieu. Donc, on aura un 9 dans le carré du bas sur la deuxième colonne. Donc, on a deux cases possibles. Or, ici, on voit qu'on a un 9 qui bloque cette ligne-là. Donc, on aura un 9 là. Voilà pour les 9. Donc, maintenant, on a fait une série de triplettes. On peut faire une deuxième série. Pour quelles raisons ? Eh bien, tout simplement, les cases qu'on a remplies sont autant de possibilités en moins. Ce qui permettra peut-être d'avancer davantage pour un second tour des triplettes. Donc, les 1, c'est toujours complet. Ici, c'est complet. De toute façon, les 1, on l'avait noté. On n'a rien à faire en 1, puisqu'on a tout mis. Donc, en 2. En 2, on a des 2 uniquement en bas. Donc, on peut envisager une triplette comme ça. On a toujours ces 2 cases-là qui sont possibles en 2. En 3. En 3. Alors, en 3, il y a une chose intéressante. En 3. C'est qu'on a des 3 qui... Là, donc, ce bloc vertical est complet. Maintenant, on peut s'intéresser à cette ligne-là. Cette ligne-là, toujours la même, doit contenir forcément un 3. On est bien d'accord ? Ici, elle est pleine. Donc, on ne peut rien rajouter. Donc, il reste ces 3 cases-là. Ces 2 cases-là ne peuvent pas contenir de 3. Pour quelle raison ? Parce que le carré, ici, contient déjà un 3. Donc, ça veut dire qu'on a forcément un 3 qui est là. Et par conséquent, maintenant, on peut faire une triplette en 3. Horizontalement ici. On a le 3 qui bloque cette ligne-là. Celui-là qui bloque celle-là. Donc, il faut un 3 ici, dans ce carré-là. C'est-à-dire là. Voilà pour les 3. Maintenant, on passe au 4. Donc, les 4 en haut, on n'en a qu'un. Au milieu, on n'en a qu'un. Et en bas, on en a 2. Donc, ça veut dire que celui-là et celui-là imposent qu'on aura un 4 sur une de ces 3 cases-là. En 5, on est toujours aussi pauvre parce qu'on n'a toujours qu'un seul 5. En 6, on a les 3 du haut. On est toujours d'accord avec ça. Et en bas, on n'en a qu'un. Donc, verticalement, là, on sait qu'il y aura un 6 ici, en fonction de ces deux-là. Et là, on ne peut rien dire. Voilà. Alors, maintenant, on peut envisager des choses. On peut finir le tour du triplet. Alors, en 7, on n'a quoi ? On n'en a que 2. On ne peut rien faire. En 8, on a toujours un 8 là, un 8 là. On ne peut rien dire en haut. En bas, c'est complet. Et ici, ça ne nous permet toujours pas de trancher verticalement. On en a 3. Là, on n'en a qu'un. Et là, on en a 3. D'accord ? Et les 9, là, on est complet verticalement à droite. Ici, ça veut dire qu'on a un 9 là. Et là, on ne peut toujours rien dire. Et en haut non plus. Donc, maintenant, on peut regarder cette ligne-là. Donc, cette ligne-là, quels sont les chiffres qui lui manquent ? Il lui manque, on a le 1. Il lui manque le 2. 3, 4 et le 5. Il lui manque le 2 et le 5. Donc, ça veut dire qu'ici, on a un 2 et un 5. Donc, ça nous renseigne sur cette case-là. Puisque là, on a un 2 et un 5. Forcément, 1, 2, possible là ou là. 3, 4, 5, possible là ou là. Donc, ça veut dire qu'ici, on aura un 6. Donc, pour quelle raison aura-t-on un 6 là ? Parce que dans le carré, il manquait 2, 5 et 6. Or, 2, 5 sont les chiffres manquants à cette ligne-là. Donc, forcément, ils seront sur cette ligne-là. Donc, ici, on a un 6. Et du coup, on peut avancer en 6. Ici, horizontalement en triplette. On a le 6 qui bloque cette ligne-là. On a celui-là qui bloque celle-là. Donc, on aura un 6 ici ou là. Sur quelle case ? Eh bien, là, on a le 6 qui bloque cette case-là. Donc, on aura un 6 forcément ici. Et par la même occasion, on peut faire une triplette verticalement. Le 6 bloque cette colonne. Celui-là bloque celle-là. Donc, on aura un 6 sur la troisième colonne dans le carré du milieu. C'est-à-dire, ici. Donc, on a les 6 en haut. Et on peut, ici, trancher. On a le 6 qui bloque le carré du haut sur cette colonne. Celui-là qui bloque le carré du bas sur cette colonne. Donc, on aura un 6 sur la colonne du milieu, dans le carré du milieu. Donc, ces deux cases-là sont possibles. Or, le 6 qui est là bloque celle-là. Donc, on a un 6 ici. Et là, on peut trancher de la même façon, par une triplette verticale. On a un 6 qui bloque la première colonne. Celui-là qui bloque la deuxième. Donc, on aura un 6 dans la troisième colonne. Pas dans ce carré, pas dans celui-là. Donc, dans celui-là. C'est-à-dire, ici ou là. Or, on a cette case qui bloque celle-là. Donc, ce sera ici. Et là, on voit qu'on a mis tous les 6. Donc, on peut le noter là. Ce n'est plus la peine de réfléchir avec les 6. C'est complet. Alors, a-t-on des informations supplémentaires qui nous permettraient de verrouiller des choses ? Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous manque ? 1, il nous manque 2, 5 et 7. Là, c'est une information intéressante. On a 1, 3, 4, 6, 8, 9. Donc, il nous manque 2, 5 et 7. Si on regarde, le 7 peut être là, là ou là. Mais on a un 7 ici. Ça veut dire que ça verrouille ces deux cases-là. Donc, on a forcément un 7, là. Et par conséquent, on a un 2 et un 5, ici et là. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les 7 ? Grâce à ce chiffre-là, on en a un là, un là. Donc, on a forcément un ici. Mais lui ne bloque que ça. Donc, non, on ne peut rien faire. Alors, que dire de plus ? Donc, là, on a 1, 2, 3. Il nous manque un 4, un 5 et un 7. Donc, ici, on a 4, 5, 7. Donc, ça va nous permettre de connaître le chiffre qui est là. Ce sera forcément un 9, puisque dans cette ligne-là, il va manquer un 9 en plus de 4, 5, 7. Donc, on a un 9 ici. Et ça, ça va nous permettre de conclure pour les 9, verticalement. On a le 9 qui bloque ce carré et cette colonne. Le 9 qui bloque ce carré et la dernière colonne. Donc, on aura un 9 ici ou là. Or, cette case est bloquée par celle-là. Donc, on a un 9 ici. Donc, là, on voit qu'on a des 9 dans chaque carré. Ça veut dire qu'on est complet en 9. Et donc, on peut noter les 9. Donc, a-t-on des informations supplémentaires qui nous permettent de trancher ? On est complet en 2. Est-ce qu'on a des choses nouvelles en 2 ? Non. En 3, a-t-on des choses nouvelles en 3 ? Non. Rien ici ? Non. En 4 ? En 4, on a toujours un 4 là. Un 4 là, donc on aura du 4 ici. Un 4 là, c'est pareil. Voilà. En 5. En 5, on n'a toujours qu'un seul 5. Oui, tout à fait. Alors, en 5, on a une situation intéressante. On s'intéresse à cette ligne-là. Cette ligne-là doit forcément contenir un 5. Ces cases sont pleines. Celles-là peuvent-elles contenir un 5 ? Réponse non, puisqu'il y a un 5 déjà dans le carré. Donc, il y a forcément un 5 ici ou là. Ça veut dire qu'en termes de triplette, on aura un 5 là, un 5 là ou là. Donc, il faudra un 5 dans le dernier bloc. Entre ces deux cases-là. Celle-là n'est pas possible parce qu'il y a le 5 qui est là. Donc, ça veut dire qu'on aura un 5 là. Et du coup, le dernier chiffre manquant, c'est le 2. Donc, on a un 2 là. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avancer avec les deux ? Non, on ne peut pas avancer davantage. Il y a un 2 qui bloque ça, qui bloque ça. Ça, c'est pareil. Voilà. Alors, dans ce carré là-haut, par exemple, il manque un 2, un 5 et un 7. Donc, le 7 ne peut pas être là à cause de celui-là. Donc, le 7 est là ou là. Voilà ce qu'on peut dire. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le 5, à cause de lui, il sera forcément là. 6, 7. Donc, il manque un 7. Et un 8. D'accord. Alors, maintenant, on a le 1, le 6 et le 9 qui sont complets. Passons aux autres chiffres. Si on regarde, par exemple, les 8, les 8, où en sommes-nous ? Avec les 8, on a un 8 là, donc on sait qu'il va y avoir un 8 ici ou là. Là, on est complets en 8. Là-haut, on peut dire quelque chose. Horizontalement, on peut faire une triplette en 8. On a ce 8 là qui bloque cette ligne, celui-là qui bloque celle-là. Donc, on en a un 8 sur la troisième ligne, dans le carré du milieu. Donc, là ou là. Mais on a celui-là qui bloque ça. Donc, on en a un 8 ici. Et du coup, on a une triplette en 8 verticalement, puisqu'on a celui-là qui bloque le carré du haut et la troisième colonne. Celui-là qui bloque le carré du milieu et la première. Donc, on aura un 8 dans le carré du bas, sur la deuxième colonne. Voilà. Or, on savait qu'ici, il nous manque 1, 2, 3, 4, donc le 5 et le 7. 5 et 7. Le 5 peut-il être là ? Non, puisqu'il y a le 5 en haut. Donc, on aura un 5 là. Et un 7 ici. Alors, qu'en est-il des 5 maintenant ? Ça veut dire que ça, ça bloque ça, ça, ça bloque ça. Donc, on aura un 5 là ou là. Non. Non, il est ici, je ne m'y bêtise. Voilà, verticalement, on peut dire quelque chose. On a ce 5 qui bloque le carré du bas et la première colonne. Celui-là qui bloque le carré du milieu et la dernière colonne. Donc, on aura 5 dans le carré du haut, sur la colonne du milieu. Donc, ici. Les 7, a-t-on des informations supplémentaires en 7 ? Non. On sait qu'il y en aura un ici ou là. Voilà, alors. Cette ligne-là, que lui manque-t-il ? 1, il lui manque 2 et 3. 2 et 3, on n'a pas d'informations en 2 là, ni là. Donc, on ne peut rien conclure. Ici, que manque-t-il ? On a dit qu'il manquait 1, 2, 3, il manque 4, 5 et 7. Donc, le 7 ne peut pas être là. En revanche, on peut y mettre un 4 ou un 5. D'accord ? Donc, alors, refaisons encore un tour avec les chiffres manquants. Le 2 est complet. Donc, cette colonne-là a besoin d'un 2 et d'un 5. Or, il y a un 5 ici. Donc, ça bloque cette case-là. Donc, ça veut dire qu'on a un 2 là. Et un 5 là. Et du coup, ce carré-là, c'est un 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, en 5, on a un 5 là qui bloque cette colonne-là. On a un 5 là qui bloque la première. Donc, on a un 5 sur la deuxième colonne. Celui-là bloque ça. Donc, on a un 5 ici. Et on peut finir ce carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, horizontalement, on a une triplette en 7. On a un 7 sur la dernière ligne. On a un 7 sur la deuxième. Donc, il y a un 7 dans le carré du milieu sur la troisième. C'est-à-dire, ici. Et on peut finir cette ligne-là, qui est complète à 8. Donc, il manque la dernière. 1, 2, c'est un 3 qui nous manque. C'est un 3 qui nous manque. Alors, qu'en est-il de ce carré ? On a un, il nous manque un 2 et un 4. On voit qu'on a un 2 ici, qui bloque cette case-là. Donc, ça veut dire que le 2 est forcément là. Et par conséquent, le 4 est ici. Donc, maintenant, on regarde horizontalement ce bloc-là. On a un 2 sur la ligne du haut dans le carré de droite. On a un 2 sur la ligne du milieu dans le carré du milieu. Donc, on a un 2 en bas, ici. Or, on a un 2 là qui bloque cette case-là. Donc, on a le 2 qui est ici. Et maintenant, on peut finir cette ligne-là, qui est pleine à 8 cases. 1, 2, 3. Il manque un 4. 6, 6, 4. Alors, qu'en est-il de ce carré-là ? Il manque... Non, on va considérer cette ligne-là. 1, 2. Il nous manque un 3 et un 5. Il manque un 3 et un 5. Or, on a un 3 ici, qui bloque cette case-là. Donc, ça veut dire qu'on a un 3 là. Et un 5 là. Alors, si on regarde ce qui peut... Ce qui peut être mis dans cette case-là. Par rapport à cette colonne, on a 1, 2, 3. Il nous faut un 4. 5, 6 et un 7. Ici, il faut un 4 et un 7. Donc, ici, c'est possible aussi de mettre un 4 et un 7. Voilà. Sur cette ligne-là, on a 1. Il manque un 2 et un 3. Donc, il peut y avoir un 2 et un 3 ici, ou un 2 et un 3 là. Or, on a un 3 ici. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de 3 là. Donc, c'est forcément le 2 là et le 3 ici. Donc, si on fait maintenant une triplette horizontale en 2 ici, on a le 2 qui bloque ce carré et la première ligne. Ce 2 qui bloque le carré et la dernière ligne. Donc, on a un 2 dans le carré du milieu, ici ou là. Et on voit qu'on a un 2 ici. Donc, le 2 est forcément là. Et du coup, on peut finir la colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un 7 qui manque. Donc, il nous manque un 7 ici. Et on peut finir le carré central. 1, 2, 7, 1, 3. Donc, le 4. 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Qu'en est-il de cette ligne-là ? On a 1, 2, 3, 4. Il manque un 5. Là ou là. Or, on a un 5 là. Donc, ça veut dire que le 5 est forcément ici. 6, 6, et il manque un 7, 8, 9. De la même façon, ici. 1, 2. Donc, il manque un 3. Et un 4. Or, on a un 3 qui est là, qui bloque cette case-là. Je répète. Sur cette ligne-là, on a 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il nous manque un 3 et un 4. Donc, on peut mettre 3, 4 ici et 3, 4 là. On a le 4 qui est là. Donc, ça veut dire que le 4 ici bloque celui-là. Donc, on a forcément un 4 là. De la même façon, le 3 ici bloque et le 3 là. Donc, on a un 3 là. Et maintenant, on peut finir verticalement. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque un 7. Ici, on peut finir verticalement. 1, 2, 3. Il manque un 4. Et enfin là, on peut finir verticalement. 1, 2, 3, 4. Il manque le 5. Voilà. Donc, la grille est terminée. Maintenant, on peut vérifier que la grille est correcte. Tout simplement, en prenant dans chaque carré chaque chiffre pour vérifier qu'il est seul sur sa colonne et sur sa ligne. Donc, là, le 1 est seul sur la colonne et sur la ligne. Ici, il est seul sur la colonne et sur la ligne. Là, il est seul sur la colonne et sur la ligne. Et on vérifie chaque chiffre dans chaque carré. Donc, voilà qui termine cette méthode de résolution des grilles de sous-de-coup de niveau moyen. Donc, je vous invite à aller visualiser les cours. Enfin, ce n'est pas un cours, c'est plutôt une proposition de méthode. Sur les grilles de sous-de-coup de niveau difficile, si vous trouvez ça trop facile, ou niveau facile, si vous trouvez que cette grille est un petit peu délicate à résoudre. Voilà. On propose aussi une méthode de résolution d'un jeu qui s'appelle le Logigramme, qui est aussi très intéressant, très amusant. Voilà. Donc, je vous dis au revoir et puis à bientôt sur notre site. Merci. 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 Merci.